... Je commencerai mon propos par rendre grâce à Dieu de nous avoir donné une victoire éclatante et sans appel autour de 77% des suffrages valablement exprimés lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au niveau de la commune de Ziguenshaw. Ces résultats, avec un si large score, ont sans nul doute massivement contribué et de façon significative et décisive à la victoire de notre candidat dès le premier tour. Nous disons donc Alhamdoulilah. C'est l'occasion pour nous de féliciter puis de remercier le peuple sénégalais en général et celui de Ziguenshaw en particulier d'avoir accordé leur confiance à notre candidat à travers sa coalition. Cet excellent résultat obtenu au niveau de la commune de Ziguenshaw est le fruit d'un travail acharné et sans relâche sur le terrain. En effet, depuis la tentative avortée de démarrage de la campagne électorale initialement prévue le 4 février 2024, nous avons fait le pari d'entamer notre campagne électorale en dépit de la décision du président Macky Sall d'annuler son décret convoquant le corps électoral pour le vote du 25 février 2024. Et depuis lors, notre courage et notre engagement en bandoulière dans une posture de défiance, nous n'avons pas arrêté de sillonner la commune à la rencontre des populations à travers des activités de porte-à-porte et des caravanes de sensibilisation, malgré les difficultés du contexte et l'incertitude quant à la date encore inconnue de l'élection. Nous avons aussi mis en contribution nos comités électoraux qui ont abattu un travail de fourmi dans les quartiers, rencontrant les habitants des quartiers jusque dans leur intimité, en tant que voisins et même après la rupture du jeune. Ce travail à la base a permis de rafler la mise au niveau de tous les centres de vote de la commune de Ziegenchor, avec un minimum, le plus petit score, de 62,94% au centre de vote du dispensaire de Santiago et un maximum de presque 90% à Diabir. Nous avons obtenu. C'est le lieu pour moi, à ma qualité de coordonnateur du comité électoral communal, de féliciter tous les comités électoraux pour cet excellent résultat obtenu, dont ils sont les principaux artisans, et de les remercier pour tous les efforts qu'ils ont fournis. La coalition a aussi pu compter sur la jeunesse patriotique qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cette campagne électorale. C'est le lieu pour moi de les féliciter pour le travail abattu. Personnellement, j'ai été impressionné par l'engagement militant et la détermination des femmes pour le triomphe du projet. En effet, malgré leurs nombreuses charges familiales, elles ont toujours été présentes sur le terrain du début à la fin du processus. C'est l'occasion pour moi de leur rendre un vibrant hommage. Applaudissez aux femmes, s'il vous plaît. Vraiment, pour les femmes. Je n'oublierai pas nos alliés au niveau de la coalition qui aussi ont participé pleinement à la réalisation de cette belle victoire. Enfin, j'ai terminé mon propos par remercier du fond du cœur le comité électoral communal qui sont tous là derrière moi, composé d'hommes et de femmes de conviction et de courage qui l'ont démontré à suffisance lors du processus qui n'a pas été de tout repos. Mais aussi à travers cette belle victoire qui est la leur, qui n'est rien d'autre que le couronnement de plusieurs années de durs labeurs au niveau de la commune de Zéginchor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada